Avoir su, j'aurais préféré être laide. Comme ça, je serais jamais tombée amoureuse de lui. Il serait jamais tombée amoureuse de moi. On aurait jamais été ensemble. Je serais pas pognée ici comme un hostie de conne à pas savoir quoi faire. J'en ai connu des gars là. On allait tellement bien ensemble. Pis on était tellement bien. Tu comprends juste pas. Pis il est tellement beau, Borg en plus. Il est grand, il a des beaux yeux, un beau sourire, pis des fucking belles fesses. Il manque déjà. On va regarder. Sous-titres par La Russie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégueulasse, j'aime pas ça, c'est... Mais c'est peut-être parce que j'ai mis ma main comme ça... Non, 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 c'est pas ta main, c'est vraiment toi, c'est elle, c'est vous, c'est... Non, désolé, on prend une pause, je... Ça marche. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas baisé, là. J'ai vraiment le goût, là. Puis ce soir, je suis fucking down de sortir, je m'en fous, là. Puis si ça te tente, je comprends pas, j'essaie de contacter. T'es romane, puis elle répond pas. T'sais pour une fois qu'elle est célibataire, en plus, là. De quoi tu parles, là? Café! Qui t'a dit que t'es plus avec Borg? Qui t'a dit ça? Mais je sais pas, là, Chanel ou Nick, là. Mais c'est pas ça qui est important, là. Tu sortes ça avec nous ce soir? Non, ça, c'est vraiment hors de question, je peux chanter avec nous. Mais... Romane, là, c'est pas une vraie personne. Quoi? Pourquoi tu parles? Comme dans le sens qu'elle est comme superficielle? Dans le sens que superficielle, en gros, cette fille-là, c'est un démon, OK? C'est pas un vrai, c'est une main de ton, mais... Franchement, un démon? D'où tu sors ça? Ben, je sors ça que cette fille-là, c'est un vampire, OK? C'est un succube. Quand j'habitais avec Borg, puis qu'il commençait à la fréquenter, là... Ouais? J'ai fait ma petite enquête, puis cette fille-là, je l'ai jamais vue dormir, je l'ai jamais vue manger, puis je l'ai jamais vue aller au toilette. Il faut pas que tu m'aies tapé d'un plomb, là, quoi? Pendant dix deux secondes, Sophia, est-ce que tu t'as déjà vue malade? T'es-tu déjà allée chez elle? Ben... Ben non, c'est ça, tu connais tout ton nom de famille. Hey! T'as raison. C'est vrai qu'elle est rude comme fille romane. Puis, c'est vrai, c'est pas pour bitchy, là, mais comme elle est toujours maquillée, là. Genre, genre, toujours maquillée, je... Comme elle a toujours du maquillage sur le visage, là. Elle sue jamais, là, genre, genre. Ouais, puis elle boit toujours du gin tonic. Genre, pas de thé en bas de l'eau, nous. Elle boit pas d'eau, elle boit juste du gin tonic. Ouais, puis elle est jamais monstrue. Oh my God! Non, t'as raison, là. Il y a quelque chose de magnifique chez Romane, là. Puis, t'sais, si tu y penses bien, là, puis c'est pas rapport avec Borg, là, mais... Tu trouves pas qu'il a changé depuis qu'il est avec elle? Genre, il est perdu du poids, genre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Borg, là... Rien. Borg, depuis quelque temps, il... Il prend vraiment plus soin de lui. Il se rase plus, il cale, il est tout le temps stressé. Il fume tout le temps, OK? Puis, il m'a texté récemment pour me dire qu'il avait commencé un juice fast. Hum, tu comprends pas, là. À ce qui paraît, il fait du yoga chaud. Il écoute tout le temps de week-end. OK, non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de lourd chez Romane, là. Puis, t'sais, si tu y penses bien, là, comme si tu portes attention, même son regard, il est comme pas, là, genre... Comme si elle était dans un autre univers, là. Ouais, OK, c'est bon. Fait qu'on s'entend-tu pour dire que cette fille-là, c'est vraiment un être maléfique, puis que Borg, il est vraiment mieux sans elle? Ouais, puis c'est sûrement une grosse salotte. Non, mais dans le... Non, mais dans le sens que Noé, que genre avec elle, c'est ça, là. Ça, tu dis juste ça parce que tu veux coucher avec Borg. Tu veux qu'il te défonce, solide. Quoi? De quoi tu parles? Hé, Borg! Ça va? Salut, Karine. Euh, je voulais savoir, vous n'aviez pas du oui, vous autres? Euh, du oui, tu sais, non. Non, non, mais... Mais qu'est-ce que tu fais, sinon, c'est ça? Euh, ben, je sais pas encore, mais non, il n'y a aucun cas que vous avez du oui, ça, vous autres? Non, non, il n'y a juste pas de oui, là. Tu peux aller voir chez Nick, par contre. Nick, il y en a rien? Ben, je... Ben, je remercie quand même. Ben, je vais aller m'emmener. Moi, c'est ça, OK, bye. Mais de quoi elle parle, Karine? Je suis pas un démon. Puis c'est pas vrai que je vais jamais aux toilettes. Je suis toujours aux fucking toilettes. OK, je mange pas full. Puis à la limite, j'aime même pas ça, le gin tonic. C'est juste que de la bière, c'est trop caloré. Puis je suis une model, fait que... Puis Sophia, en plus... Câlisse! Sophia! Bonne. Puis Karine, là, elle est juste jalouse. Elle a jamais appris que moi et Borg, on emménage ensemble. Borg. C'était tellement fou quand on emménagait ensemble. On était tellement bien. Je pense que j'ai jamais été aussi amoureuse. Puis j'ai l'impression que lui non plus. J'ai tellement été moi-même avec lui. J'ai tellement voulu lui montrer la vraie moi. Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi il voulait pas de moi? J'suis pas un démon. Non, mais, Nick, je sais que j'suis pas un ange, là, pis j'veux pas être le petit diable sur ton épaule, mais j'veux te dire, tu peux pas arrêter de fumer pour ta blonde. C'est mon pire fuck, Roman, là. C'est juste une petite pétasse blimée qu'on s'encore à l'isle. Ah, Borg, t'es vraiment amusant d'oeuvre. Moi, j'veux juste du oui, là. Ben oui, Nick, tu peux pas filer sur ton amour-prope pour ta blonde, pis j'sais, t'es nique, tu fumes. Ce serait absurde que tu fasses le contraire, là. Toi, Borg, aurais-tu arrêté de fumer, pauvre man? Ben écoute, M'a dit Chanel, I'm sure you would've, but you know why? Because people, most people, do that. You change for love. Ah, 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 mais voyons, Nick, crêtez ça sur terre, là. Les gens, ils changent pour deux raisons. Fourrer et continue à fourrer. La preuve, moi, j'pense pas que Roman aurait changé pour Borg. « Too much, hein? » « Oh, God! » « Oh, God! » « Smokin', baby! » « Cette fille, là, va te transformer en marde, pis elle va te dump et... » « Pis quand tu vas être rendue comme moi, à te dress-up, là, pour tes petites dates, pis que personne n'a vouloir de toi, ben, tu vas te rendre compte que le monde est fait de ma unique, hein? On n'est pas romans, nous. On n'est pas les top-modèles, là. On n'a pas besoin de juste être là pour se faire fouer, pis se faire sauter dessus. » « So, now, I'm not doing it for her, I'm doing it for me. You know why? Because, I don't know, it's healthy, and cigarettes are... « L'eau, c'est l'eau, hein? » « That's not the point. The point here is that being super hot is super hard. Imagine being in Romance's shoes. You always have to be perfect. Look good, smell good. Be hot and act hot 24-7. I mean, just the way you are. These girls must be terrified. You never get to be shitty. You never get to drink and, uh, pass out or have hangovers or binge-watch Buffy the Vampire Slayer. I mean, these girls can never be human. Mais voyons, Nick. C'est sûr que tu me naises, je veux dire, c'est... Romance, là-dedans, c'est pas une victime. La preuve. Moi, je pense pas que... Borg, là. Voyons, Borg. You Borg. C'est Borg, là, c'est souvent parce que c'est une énorme... C'est quoi, Nick? Bon. Je pense pas qu'on est des belles personnes. Je pense qu'on est pas des bonnes personnes non plus. Mais... Fais-tu quoi? Ouais. On en a rien à casser. Ouais. Sais-tu pourquoi? Ouais. Parce que personne attend rien de nous. C'est que Borg, lui, il a réussi. C'est pas Borg. C'est une bonne personne, right? Ben oui, en fait encore, c'est que ton ami, c'est une merde. Juste que tout le monde oublie à cause que toute l'attention était sur la pétasse de girlfriend romance. Mais regarde, là, ce moment ton ami, il est vraiment dégueulable. You know what? He kind of looks pathetic to me. But I really don't care. Mais non, Nick, on don't care parce que tout le monde s'en fout. Tu sais comment notre monde y est bien fête quand t'es une merde. Personne. Alors, regarde de toi. C'est génial. Except my girlfriend. Non, Nick, arrête avec ta girlfriend. Non, elle va te domper là, t'arrête de fumer ou pas, on s'en caler, c'est ta girlfriend. Fume, Nick. Fume. C'est quoi, Nick? Nous, on n'est pas beaux. Mais est-ce qu'on a du charme? Tête à top. Sugar tips. I love you. Nick a raison. Tout le monde pense que je suis parfaite. mais personne ne me demande jamais comment moi je me trouve. J'avais besoin de lui. avant, j'étais poignée dans mon monde de réseaux sociaux, puis de prétendre, puis de donner au monde ce qu'ils veulent. puis à la seconde où j'essaye le plus possible d'être moi, d'être vrai, je vois dans leurs yeux qu'ils ne sont pas capables d'aller plus loin, de voir le vrai. Il y a juste la façade que c'est de ma faute, que j'ai créée moi-même. Sauf, peut-être que c'était trop pour lui. Peut-être que... Je suis... Peut-être que pas le choix. Je suis tout le monde pense que je ne t'aime pas parce que tu es un peu plus en plus. C'est la façade du poids. Je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Hé Borg. Salut. Ça va? Ça va? Ça fait longtemps? Ça va, mon vieux? En forme? Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Man, j'avais pas qu'il venait, t'as beau? Euh, vous auriez pas du Ouidj, hein? Ouais, j'ai du Ouidj, j'ai du Ouidj, j'ai de la coke, j'ai de l'alcool, j'ai tout ce que tu veux. Il y a tout ce que tu veux. Je viens de faire crisser là par Marca. Je me trache la face, c'était donc? Non, non, mais check, 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 moi, ce que je dis à Marie-Hélène, j'ai dit, faut que tu vois le bon côté des choses. Man, dégossant avec ton optimisme, là. On peut-tu juste se décollisser tranquille, là, tu sais? Non, mais en plus, c'est pas une histoire d'optimisme, c'est que Marca, il l'a laissé pour une bimbo, OK? C'est pas une bimbo, arrête de dire que c'est une bimbo. OK, c'est pas une bimbo, c'est pas une bimbo. La fille, c'est une énorme ouidj, une bombe, une chaudasse, une bombe atomique, mon gars. Sauf que, tu sais quoi? C'est Marca, le gros perdant, là-dedans. Pourquoi? Moi, l'année passée, j'étais à San Juan, OK? Dans un beach party. Ah, man! Tu vas nous continuer, tu vas me casser encore les oreilles avec ton, tu sais? Avec les petites bonniches, là, tu trouvais fucking chicks qui se trémoussaient le cul, genre, sur la plage. Elle était fucking bonne, à moitié nue, indécent, machin. Toi, tu voulais la baiser comme jamais. Tous les gars voulaient la baiser, toi, t'as voulu dire que pour elle. Check. Cette fille-là, ce que je t'ai jamais dit, c'est qu'à côté d'elle, il y avait un gars, puis j'ai réalisé que c'était son chum, OK? Puis, ce gars-là, c'est genre un gars normal, là, genre, ben normal. Puis, ce gars-là, il était terrorisé, je veux dire, imagine-tu ça avec une fille comme Scarlett Johansson, là, je veux dire, c'est genre... Comment tu veux rester un humain normal après ça, là? C'est ce genre de fille, tu peux pas rester avec, puis tu peux pas la laisser. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Ben, que sortir avec ce genre de fille-là, ça fait aucun sens. Check. D'un côté, OK, faut que tu montres que tu la mérites, que t'es aussi parfait qu'elle, mais de l'autre côté, tu le sais que ça arrivera jamais, parce qu'elle, c'est Scarlett Johansson, puis toi, t'es juste une merde. Fait qu'après tout ça, t'es quand même pris avec, parce qu'on s'entend que tu peux pas dump Scarlett Johansson. Tu sais, je te le dis, ce genre de fille-là, c'est la fin de ta vie, puis là, Marquay est tombé dans cette pièce-là. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi t'es pas d'accord? T'as-tu un contre-exemple? Ouais, j'ai un contre-exemple. C'est quoi? Borg. Borg, il sort avec Romane. Romane est fucking chaude, tout le monde la trouve chaude. Tu la trouves chaude, tu voudrais la baiser, tu me le dis le jour. Tu voudrais la baiser. Pour vrai, je vais pas te faire chier, mais Romane, moi, je la baiserais n'importe quoi. Je la baiserais. Tu la défonces. Ouais. J'suis plus avec Romane. J'suis plus. J'suis plus avec. Quoi? J'suis plus avec Romane. On est plus ensemble, Chris? Romane t'as laissé. Toi aussi, hein? C'est moi, man. C'est moi qui l'ai laissé. Mais t'es correct. Voyons. Attends, ça va... Je sais pas, non, man. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas où est-ce que je suis. Je sais pas ce que j'ai fait. Chut. T'es un peu drossressé. Prends un shot. Fuck that, man. Ta gueule, estie. Je veux juste avoir mon Nustidweight, man, puis colle-sé mon camp d'ici. Ben... Ben ouais, tu sais. Ok, mais c'est bon, je vais rouler un bat. Je vais rouler un joint. On va fumer ensemble. Non, mais je... Oh, pas... On va... On va... On va relax, mon coeur. Mais... Mais appelle-moi. T'appelles-moi. On va t'appliquer. T'sais... Des fois, t'es présent. Genre... Relax un peu, là. Je suis présent. Tu le connais pas tant que ça, ce gars-là, là. Non, mais c'est pas une question de... C'est juste, je comprends pas, parce que... Comment il a fait pour laisser Roman? J'sais pas, mais nos pères fuck Roman. Mais... C'est quoi, la femme? Pourquoi fuck Roman? Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Roman? Je sais pas. Elle fait chier. Peut-être qu'elle fait chier parce que c'est elle. Peut-être qu'elle fait chier parce qu'elle nous rappelle qu'on sera jamais ce genre de personne-là. Mais en bout de ligne, elle fait chier. Mais calme-toi. C'est quoi, l'affaire? Depuis quand t'as fait... Tu sais quoi, man? Fuck Roman, man. Fuck Roman. Fuck Marca. Fuck toutes ces esties de calices de belles personnes, man. Moi, là, j'me trache la face, estie. J'me décalice. Pis qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent tous, estie. Sous-titres par Jérémyrel C'est parti. 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 C'est parti.